C'est vrai qu'il a impacté beaucoup sur le tourisme parce que qui parle du tourisme, c'est le tourisme. Donc, si on a accès à ce tourisme, on a des touristes qui viennent ici. Donc, il y a aussi des touristes qui viennent ici. Il y a aussi des touristes qui viennent ici. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'ils sont hôtels. Et c'est ce qu'on a dit. Si on a des activités, il y a des activités qui vont être impactées sur l'entreprise. Mais, de passage, je vais faire un point de vue. L'entreprise, on a respecté l'ordre que le chef de l'État a mis en place pour que nous puissions faire des employés à hauteur de 70%. Il y a aussi des employés au mois de juin. C'est ce que l'État a mis en place. Mais, quand l'État l'a mis en place, l'État aussi n'a pas de mesures d'accompagnement. L'État avait mis en place vraiment un mécanisme de financement qui leur permettrait de faire la préservation des emplois et aussi la préservation, en tout cas de l'outil du travail. L'État avait mis en place 200 milliards pour un fonds de bonification à la BNDE, et aussi 15 milliards pour le crédit hôtelier. Donc, l'État aussi n'a rien à faire pour protéger les entreprises et les entreprises. Pour nous préserver l'emploi, pour qu'il n'y ait pas d'argent, pour qu'il n'y ait pas d'argent. L'État a mis en place des compétences, pour qu'il n'y ait pas d'argent, avec des maigres taux de 3,5%. Si l'économie n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas d'argent. 2% en tout cas, il n'y a pas d'argent. Donc, on l'a fait aussi. Parce que l'État n'a pas fait tout ce que l'État, il n'y a pas de faire tout ce que l'État. Mais l'État a demandé de faire quelque chose, mais en contrepartie, l'État a fait quelque chose. Mais vous savez, les patrons, ce sont des gens qui sont omnibiliés par le gain facile. Ils veulent toujours les gens de la vie. Ils veulent toujours avantagez, les employés. C'est-à-dire que tout le monde a vu. Nous, on est une structure de veille et d'alerte. Alerter l'État, alerter le ministre du Travail pour qu'il soit dans le secteur, qu'il soit dans le patronat, qu'il soit dans le patronat. Nous ne devons rien faire. Nous ne devons rien faire. Nous ne devons rien faire. Ils ne devons rien faire. Ils ne devraient rien faire. Ils ne devraient rien faire. Peu importe ce qui est en train de nous faire. Tout le monde n'est pas évidemment. Ils ne devraient rien faire. C'est vraiment difficile. C'est la chance qu'ils étaient. Et ce qu'ils ont besoin, c'est de ne pas attendre l'État, les agents qui sont où-ils sont vers l'État. Ils peuvent aller au cœur. Il n'y a pas l'État qui est en train de s'agir. dans l'activité. C'est comme le patronat hôtelier sénégalais. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne savent pas pour la retraite à 60 ans. Mais il y a des gens qui ont gagné. Ils ont gagné des pères de famille. Ils ont lésé chers. Lésé leur, ils n'ont pas anticipé la retraite. Vous les préparez de la retraite. Si ils ont 60 ans, ils ont 56 ans, mais ils ont 4 ans. Ils ont 58 ans, mais ils ont 2 ans. Ils ont pu les préparer avec ta famille. Mais aujourd'hui, ils ont des forces de la retraite. Ils sont devant les tribunaux. Ils ont gagné. Mais si ils ont gagné, ils ont constitué un parti civil. Ils ont fait 3 appels. Ils ont gagné, ils ont constitué un parti civil. Ce n'est pas possible. Ils ont gagné. Donc nous demandons à l'Etat de doter de moyens à l'inspection du travail, de leur laisser faire leur travail comme il faut. Moi, c'est quoi ? C'est qu'ils ont fait le procès vers les tribunaux. Parce qu'il y a des gens qui connaissent aujourd'hui. Mais il y a des décrets. Il y a des décrets. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait le tribunal ? L'inspection du travail, ils sont là quand même. Pour juger. Et puis, on va laisser aussi l'ERACHI devant ces inspecteurs du travail-là. L'ERACHI aussi conseille le patronat. Et l'ERACHI aussi, il y a des RACHI aussi. Il y a des RACHI aussi. Ils ont suscité le patronat à faire du n'importe quoi. Parce que tu écoutes lesquels. Tu écoutes lesquels qu'ils ont fait passer des patrons des hôtels. Ils ont été dégradés. Ils ont été dégradés dans la rue. Ils ont été dégradés. Ils ont été dégradés. Les clients. Mais ils ne peuvent pas dégrader l'hôtel. Si elle est venue. On a été dégradés dans la porte. Si elle a été dégradés dans la porte, elle est venue à la porte. Elle a été dégradée à ma chambre. Mais tu ne les fais pas la chambre. On lui laisse la place. Il y a des patrons de l'hôtel. Des décorations internes dans la chambre mais on les ressentira. Parce qu'ils ont peut-être utilisé l'hôtel et qu'ils n'ont pas besoin de l'hôtel. Dès lors que l'Etat n'a pas demandé un cadeau, l'Etat paye chaque patient 50 000 francs. Mais toi, si tu rentres à l'hôtel, il y a un service d'assistance qui est là. Mais aujourd'hui, si il y a des hôtels, on va prendre un drap pour quels jours. Parce que l'établissement, il ne veut pas aujourd'hui que les personnels, ils vont travailler ici pour quels jours. Est-ce que tu comprends? Donc, ils préfèrent laisser le client pour qu'il soit en charge, mais naturellement, il va être dégradé.